Maintenant on va regarder aussi ta capacité à générer des trajectoires et ça, ça va être le test qu'on va faire maintenant. Alors, aujourd'hui j'aimerais voir un petit peu où Nicolas en est par rapport à sa capacité de modifier son swing. Je vais lui demander de jouer des balles en draw, des balles en fade, sans tricher avec la face de club. Donc on va rester square de face, square d'alignement et j'aimerais qu'il me modifie ça par rapport à son swing. Ah, ça va être drôle. Donc je prends quel club ? Alors, j'aimerais pour ça que tu prennes un club comme un fair 7 ou un fair 6. Un fair 7 alors à choisir ? Peu importe ta préférence de joueur. Là, le but du jeu, on va mettre le club en place. Vous voyez qu'on peut sélectionner tous les clubs du sac. On va dire que le fairway est hors limite à droite. Donc on va pour un droitier jouer en draw et pour un gaucher en fade. Donc toute la partie qui est à droite de la ligne qui est ici, toute cette partie-là, elle est hors limite. Donc j'aimerais que tu arrives à mettre la balle sur la partie gauche du fairway. Donc tout ça. Exactement. Donc la face de club, elle reste ici bien square par rapport à la ligne de jeu. L'alignement du corps reste bien square également. Et ce que j'aimerais, c'est que tu te débrouilles avec tes mains, avec ton corps, comme tu veux, pour que cette balle finisse vers la gauche. Que je fasse un draw, un fade, tu t'en fous. Je veux qu'elle finisse dans la partie gauche. Comment tu te débrouilles ? Jusque-là ou je peux aller jusque-là ? Alors ça peut être des lâchés à gauche-gauche ou des petits fades. Tant qu'elle est à gauche, ça me va. J'aimerais juste voir un petit peu quelle est ta capacité à modifier un peu ta façon de swinguer. Et pour ça, on va faire appel aux sensations. On enlève les datas et on analysera ensemble après. Roulement de tambour. Elle est bonne. Une sur dix. Donc on a tous un côté qu'on préfère. Il y en a qui sont plutôt à l'aise à gauche, d'autres plutôt à l'aise à droite. Mais le but, c'est de travailler des deux côtés pour avoir le moins de points faibles possibles dans son jeu. Quand on veut jouer 80, on va devoir faire des fois des fade, des fois des draws. Et il faut apprendre à les faire. Là, je ne cherche pas d'effet. Je cherche à la mettre directe. C'est très bien. C'est une manière de mettre la balle à gauche. Il y en a plusieurs. Et la manière que tu utilises, le résultat parle par lui-même. Donc si vous voulez vous amuser à faire ce test sur le practice, commencez avec des zones larges. Et au fur et à mesure de vos entraînements, réduisez. Soyez de plus en plus exigeants. Mais d'abord, commencez très large pour éviter de vous décourager. Le but, c'est d'apprendre en s'amusant sans se décourager. Ça, ça va être limite, limite. Limite, limite. Dommage. Elle n'est pas dedans. Celle-là, elle est hors limite. Oui. Donc si je regarde ici, au ferset sur 10 balles, on va jouer sur le double écran. On regarde la dispersion. On en a bien 10 de jouets, une à droite, 9 à gauche. Oui. Le fait de s'amuser, qu'est-ce qu'on remarque ? Le tir est relativement groupé. Entre la plus longue et la plus courte, on a 130 mètres au total, 119 de carry, 130 mètres de portée, 140 au total, 11 mètres d'écart entre la balle la plus courte et la balle la plus longue. Après, je n'ai pas cherché à taper fort. Je cherchais surtout à être à gauche. Et c'est très bien. Le but du jeu, quand vous faites ça, c'est de chercher des sensations. Donc pourquoi il est arrivé à mettre autant de balles à gauche ? Si vous regardez ici, la phase 2 club regarde plus à gauche que la direction dans laquelle il lance son club. C'est comme ça qu'on fait du draw. Maintenant, on va changer ça en gauche, hors limite à gauche. Même exercice, mais cette fois, c'est toute cette partie sur la gauche du fairway qui devient hors limite. Oui, là, il faut vraiment que j'aille à droite. Parce qu'elle revienne avec mon draw naturel. Ok, très bien. C'est juste. Je joue avec le feu, c'est risqué. J'aime beaucoup. Ce n'est pas fait exprès, je te rassure. Alors, vous voyez, par rapport à la première session, j'ai volontairement laissé les chiffres pour voir comment Nicolas allait réagir à tout ça. Et là, il est obnubilé par les chiffres et il écoute plus ses sensations. Donc quand vous faites ce genre de test, laissez-vous vraiment guider par votre instinct. Je regarde juste l'angle d'attaque qui me paraissait de 2-0, mais je ne regarde pas l'orientation. Tout ça, ça, c'est naturel. Aïe. Tu as réussi à rentrer dans ma tête. Allez, reste. Ah, forcément. C'est la neuvième ? Ah, oui. C'est ça ? C'est la neuvième, oui. Voilà, comme avant. Toi, dès que je suis proche de faire mon score, il y a le mental qui rentre en compte. Après 90 sur 100 de réussite, c'est très bien. Là, au vu des consignes, elles étaient plutôt gentilles, plutôt larges. Oui. Donc, regardez voir. Si on reprend la même vue qu'avant, on en a 9 à droite, une à gauche. Là, il s'est concentré sur l'angle d'attaque. Ce n'est pas ça qui fait tourner les balles. C'est plus l'orientation de la phase de club et l'écart avec le chemin de club. Mais il voulait garantir le résultat. Donc, qu'est-ce que ça montre ? Si je prends la moyenne des balles à gauche, il est plutôt à l'aise. Les deux fonctionnent bien ensemble et on a des petits virages sur la gauche. Si je prends les balles à droite, il a la même technique, mais il se débrouille pour lancer beaucoup plus à droite en restant square d'alignement afin de garantir ses balles à droite. Mais j'ai mon même grip. Ça prouve que je n'ai pas triché. On n'a pas triché. Donc, c'est une manière simple qu'il a de pouvoir mettre des balles à gauche et à droite. Le but du jeu, ça va être aussi de mettre des obstacles comme un arbre à contourner par la gauche ou par la droite pour apprendre à changer ça dans autre chose. Parce que si la phase de club, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous montrer. En bleu, c'est le chemin de club, donc la direction de lancée du club. En rouge, c'est la position de la phase de club. Si la phase de club est à gauche de la direction de lancée, c'est des balles qui vont tourner vers la gauche. Donc, plutôt du draw. Pour faire un fade, il faudrait que le chemin de club parte par là et que la phase de club, on va prendre une autre couleur, soit plus à droite que le chemin de club. Donc, on aurait dû inverser les tendances. Après, pour le moment, ce n'était pas spécifié dans les consignes. Donc, on va travailler sur la technique pour arriver à avoir des trajectoires de balles différentes. Et tout ça, ça nous donnera matière un petit peu à comparer avant, après, par rapport à tes vidéos. Ça roule. Super. Pour le moment, pour jouer 80, tu es trop monotrajectoire. Oui. Il va falloir pouvoir jouer aussi sur différentes trajectoires en garantissant un contact de balle et en pouvant fort tourner la balle différemment. Le but du jeu, quand on veut jouer en dessous des 80, c'est de jouer avec une bonne stratégie. Éviter les zones de danger, éviter les obstacles. Et si possible, si on peut commencer à les contourner en restant toujours au sec, on gagne déjà des coups par rapport à des erreurs de stratégie de parcours. Oui. On aura l'occasion de le revoir aussi en parcours accompagné. Exactement. Donc, pour le moment, je dirais 9 sur 10. Bravo. Super score. C'est malin. Il y a de la sensation. Il y a des choses qui me plaisent bien. Maintenant, on va essayer de voir comment faire pour aller plus loin et en continuant à développer ces sensations. Ça roule. Mais tous les faits, pour moi, validés. Génial. Merci. Sous-titrage ST' 501